Bienvenue dans cette vidéo qui vise à faire un survol de l'interface de Scrat Junior. Alors on commence par ouvrir le programme Scrat Junior qui est la tête du petit chat. On va arriver et on va nous amener souvent vers un panneau que je n'ai pas vu, la maison. Alors en cliquant dessus, on va par la suite prendre en haut à gauche. Probablement que si pour vous c'est nouveau, vous allez avoir seulement le projet plus. Alors on veut faire un nouveau projet. Alors voici l'interface de Scrat Junior. Vous pourrez voir en détail les différentes options, mais je tiens à faire le tour. La première chose, c'est qu'il faut choisir son lutin. Si on ne veut pas choisir le chat, il faut le changer en premier parce que c'est lui qu'on va programmer. Alors pour changer le chat, on va à gauche et on appuie sur le plus. Et là, on tombe dans la banque disponible de Scratch. Une fois qu'on en a choisi un, par exemple le pingouin, je clique sur le crochet si je le veux comme ceci ou sur le pinceau si je veux le modifier. Alors on voit ici mon pingouin qui vient d'arriver. J'ai maintenant deux personnages. Si je veux enlever le chat, on clique sur le chat un peu longtemps pour le faire vibrer et on voit qu'on peut maintenant le supprimer. Deuxième chose, souvent avant de commencer la programmation, on va aller chercher le fond. Alors l'arrière-plan va se choisir en haut à gauche des lettres ABC et là on va tomber dans la banque d'arrière-plan déjà proposée par Scratch. Il y a aussi moyen d'en faire un par nous-mêmes, mais pour le but de cette démonstration, je vais choisir le nord, donc le bord de l'océan. Je clique sur le crochet pour confirmer et là, dans le fond, je pourrais aussi ajouter un titre en utilisant les lettres ABC. Je peux ajouter le titre, donc mon histoire de pingouin et... Attends, un petit peu... Oh, voilà, il est un petit peu là. Histoire. Donc une fois que mon titre est terminé, tout va bien. Et là, on a en réalité le début d'un programme. Au centre, on a les pictos qui sont disponibles. Présentement, vous voyez des flèches bleues. Mais si j'appuie sur le jaune, on va voir les pictos possibles de jaune. Souvent, c'est les pictos qu'on utilise pour commencer un programme. Alors, je vais prendre le picto jaune et je vais le glisser dans la partie en bas. Donc la partie basse, c'est l'endroit pour déposer notre script, donc pour faire notre programme. Si je veux, après avoir pesé sur le drapeau, avoir un bloc bleu de déplacement, je commence par cliquer sur la flèche et là, je vois toutes les possibilités de flèches. J'en prends une. Par définition, c'est souvent le chiffre 1 qui est dans l'espace blanc. Alors, si on veut le modifier, on appuie sur le 1 et on voit apparaître à droite un clavier pour sélectionner la distance. Alors, pour savoir à quoi vaut cette distance-là, on va aller en haut, à côté de ce qu'on a vu pour ajouter un plan. Là où il y a un petit quadrillé, et là, si vous appuyez dessus, vous allez pouvoir voir que notre scène est séparée en 20 petites cases au niveau de l'horizontale et 15 cases à la verticale. Alors, si je demande, par exemple, je voudrais que mon pingouin s'en aille sur le bloc de glace, bien là, je pourrais compter combien de petits carreaux. Alors, le petit carreau est le central sur lequel il faut partir. Alors là, je pourrais dire, il part de 6, il s'en va à 16. Donc, à la place de mettre 8, je vais mettre 10. Et après ça, je vais lui demander de descendre de... Je pars de 7 et je voudrais aller à 4. Alors, je voudrais descendre de 3 cases. Et lorsque je vais cliquer sur le drapeau, soit en haut ou dans la barre du script, mon pingouin va faire l'opération qui est demandée. Et là, le centre du pingouin est là. Si je ne voulais pas que ce soit le centre, que je voulais que ce soit ses pieds, bien là, il faudrait que je remodifie mon programme. Alors, ce qui est important dans l'enseignement à distance, c'est de voir aussi comment on peut partager ces travaux-là. Alors, en haut, à droite, vous avez un petit onglet jaune. En cliquant dessus, vous pouvez bien sûr demander à l'élève de mettre ses propres initiales pour votre projet. Mais ce qui est le plus important, c'est de cliquer pour les parents. Alors, on demande de faire vérifier puisque c'est un envoi des fois de photos, de création de l'élève. On demande à l'adulte de confirmer. Alors ici, et on voit qu'on peut partager soit en classe avec AirDrop à un enseignant. Mais si vous travaillez à distance, il faudra l'envoyer par courriel. Et là, vos parents, les parents de vos élèves pourraient avoir votre adresse courriel, vous l'envoyez. Il est bien de noter que pour pouvoir ouvrir le projet, la personne doit avoir l'application de Scratch Junior. Alors, avec ça, on fait notre envoi et on a une belle possibilité de travailler avec Scratch Junior, avec les petits, à distance. Alors, j'espère que cette petite capsule vous aura permis de faire une belle tournée de cette application. On verra par la suite comment on peut aller un peu plus loin. Bonne exploration! Merci! 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 Merci!